Le mer, le moqueur 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 D'accord Le mer, le moqueur 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... Radio Libertaires, la voix de la Fédération Archiste, sans dieu, sans maître, sans publicité, à Rakaï, la 106ème, avec ce matin, et évidemment, comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure, avant nos petites embrouilles récurrentes quand je fais la technique, Jean, dans le studio. Oui, donc bonjour à tous, si vous ne m'avez pas entendu tout à l'heure, je tiens quand même à... Oui, bonjour. À dire bonjour. C'est gentil. Et puis, tu peux nous annoncer les belles musiques que tu nous as choisies. Là, c'était Lady Six, Like Water. Et puis, je crois ce matin qu'on va commencer nos rubriques par toi. Je crois que tu veux nous... Le thème que tu as choisi aujourd'hui, c'est Pourquoi Libertaire, c'est ça ? Pourquoi Libertaire ? Pourquoi l'anarchisme a pour blase socialisme libertaire ? Quoi que ça recouvre ? C'est dans la minute de militance de Momo la science, qui me laisse gentiment la parole, je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il a envie d'entendre ma belle voix, qu'il a envie de finir sa nuit, je ne sais pas. Tu sais que je place la pédagogie au-dessus de tout. Oui, bonjour. Les anarches, après la commune, après tout ce qu'on en a dit de mal, à la fin du XIXe siècle, ont opté pour le terme libertaire, pour couvrir celui d'anarchiste, qui était un peu dévalorisé aux yeux du public. Voilà. Et ça recouvre ce mot de socialisme libertaire. Quoi était-ce donc ? Eh bien, ça peut parler, évidemment, du contenu du socialisme libertaire, qui a une différence fondamentale avec les autoritaires, qui révèrent les chefs, qui se maquillent en députés, ministres, et autres autorités qui s'imposent à nos blases. Aux besoins par la force armée, la police et toute la corde des administrations, prédéposées à la répression, là où nous sommes libertaires. Nous ne croyons en aucun État, en aucun gouvernement. Voilà. Parce que ces États ou ces gouvernements sont là pour nous pomper le résinet. Vous voyez ce que je veux dire ? Un libertaire, c'est quelqu'un qui ne croit pas à ses États, à ses ministres, à leurs députés, mais qui croit seulement à la liberté d'action et de penser. Nous, on se croit libres, et pour cela, on pense qu'on doit avoir une volonté de libre association, c'est-à-dire qu'on s'associe avec qui on veut, sans a priori, sans dogme, etc., et d'organisation. Ça se traduit par le fédéralisme, c'est-à-dire des regroupements de petites structures pour un projet commun. Voilà. Un libertaire, donc, c'est le contraire d'un autoritaire. Et le socialisme, qui rentre dans le socialisme libertaire, qui est un corollaire, c'est un système, le système est un mot un peu connoté, mais disons que c'est une volonté, une envie, pour les producteurs, c'est-à-dire les travailleurs, d'avoir le pouvoir politique, c'est à eux le pouvoir politique, et d'avoir aussi à leur disposition la totalité des moyens de production et de distribution de ce que produisent ces travailleurs. Voilà. Ces deux définitions mettent bas le socialisme libertaire. C'est une combine sociale qui croit, je le répète, mais c'est nécessaire de le répéter, à la liberté d'action et de penser. Et à la volonté libre, où producteurs, travailleurs, ont, encore une fois, le pouvoir politique et les moyens de production et de distribution des richesses. Voilà. Le maquillage du mot socialisme par les marxistes léninistes, Trotskart et Haute-Gaucho, et les sociodémocrates, tout ça, c'est un petit peu la même popote. Ils n'ont pas des différences fondamentales, puisqu'ils se sont tous à courir au cul du pouvoir. Comme tu y vas, mais enfin, je crains que tu n'aies raison. Sauf nous, les socialistes libertaires, on ne favorise pas du tout la propriété, mais seulement la liberté qui puisse nous permettre de jouir un peu plus de la vie. Pour les anards, c'est-à-dire les libertaires, le socialisme, ce n'est pas avoir le ventre plein, mais avoir envie de se cultiver, d'avoir le sens de sa propre personnalité, de la connaître, de la faire évoluer, et de prendre des initiatives sans directive. Vous voyez ? Donc, un usage de ce mot « socialisme » par les sociodémocrates n'est pas très crédible, puisque, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ce sont des gens qui nous font voter, et qui font exactement le contraire de ce qu'ils nous proposent lors de la campagne électorale. Et encore, ça, on s'en tape, parce que c'est à peu près inhérent à l'espèce humaine de promettre et de ne pas tenir, mais en plus, eux, ils se gavent un maximum sur le dos des plus pauvres, parce que dans un pays comme le nôtre, si vous voulez, quelqu'un, si vous voulez, même si vous ne le voulez pas, vous êtes quelqu'un qui gagne 400 euros par mois d'aide publique, c'est un anti, vous voyez, pour ces gens-là. Donc, ça vous donne un petit peu une idée de leur grande générosité. Alors, foutre à la tête de l'État des oseaux, comme le président actuel, qui est un libéral acharné, vous savez, tout ce qui s'est passé à propos de, lorsqu'il a été élu, avec ses croisières, ses croisières sur un haïau de 2 milliardaires, toutes ces choses qu'on a qualifiées de bling bling, bon, voilà, c'est lui. Ça, c'est pour la droite classique, les libéraux. Et pour les sociodémocrates, on a failli avoir un ex-futur président qui peut se permettre de se payer un appart à New York à 50 000 dollars par mois ou euros, je ne sais plus. et des costards à peu près du même montant, quoi, voilà. C'est pour dire que tout ça, c'est vraiment une grosse rigolade que les socialistes libertaires, c'est-à-dire les anarchistes, essayent de mettre en évidence pour que les gens cessent de cautionner ces systèmes-là. Voilà. Alors, les anarchistes, maintenant, reprennent leur... n'ont plus peur de revendiquer cette appellation non contrôlée. Mais il y a aussi, on peut aussi très bien accepter d'être qualifié de libertaire. Mais libertaire tout seul, c'est peut-être pas suffisant. il faut y maquer un libertaire socialiste. C'est un petit peu mieux. Ça veut dire qu'on a quand même un intérêt, on n'est pas des individualistes purs et durs, enfin pas tous, on a un intérêt à vivre dans une société donc plus juste, plus égalitaire, plus fraternelle, où ça ne sera pas le plus fort qui bouffe le plus faible. Voilà mon Jean, je quitte la chair et la prêche. La grande forme ce matin. Oh oui mon Jean. Hein ? Oh. Alors je passe la parole donc d'Herochef Degard à mon camarade Raymond Lassiance. Inspiré ce matin. Ouais, pour une revue de presse, on va commencer avec des élections. Dimanche, victoire de la droite au Portugal et victoire de la gauche au Pérou. Des victoires assez larges d'ailleurs au Portugal et plutôt serrées au Pérou. Mais enfin, alternance dans les deux cas. la droite remplace la gauche au Portugal, la gauche remplace la droite au Pérou. Alors résultat, moi ça c'est toujours étonnant compte tenu du fait que ce principe d'alternance, il a compte tenu des échecs de chacune des composantes politiques, il a tendance à se généraliser quand même, elle a tendance à se généraliser cette alternance. Mais enfin, résultat quand même, énorme manifestation de joie des deux côtés, on est bien content pour eux, mais enfin bon, ni la droite ni la gauche n'ont l'ombre de la queue d'une idée pour en finir avec les effets dévastateurs de la mondialisation libérale, qui sont la paupérisation rampante des classes moyennes et la captation des ressources communes par une poignée de mafieux. Ça, ça ne change pas. Et puis encore une histoire d'alternance, après l'affaire DSK, l'affaire Tron. Tu as entendu parler ? Robert ? Oui, mon Jean, l'affaire Tron, oui. Ah oui, l'affaire Tron, oui. L'affaire Tron, voilà. Eh bien, les dernières nouvelles, un ex-collaborateur a mis en cause Georges Tron en confortant le témoignage d'une des deux accusatrices de l'ancien ministre, tu vois. L'une des deux plaignantes est venue me voir à l'époque. Elle m'a tout raconté à propos du harcèlement sexuel qu'elle subissait. Elle était ravagée par cette histoire. Je l'ai vue vriller, anéantie, à raconter François-Joseph Roux, ancien collaborateur, donc, du maire de Draveil, qui précise tout de même ne pas avoir été témoin direct des faits incriminés et qui s'est surtout bien gardé de balancer à l'époque. Alors ce nom Tron, c'est très court. Je ne sais pas trop quoi en faire. Il n'y a pas de jeu de mots, tu vois, il n'y a pas de chantonnettes, de chansonnettes possibles. C'est quand même malheureux. Et Tron, et Tron, le petit mitron qui portait plastron sur son cyclotron, flattait les patrons, moquait les poltrons, massait les petons, pèlera les citrons. Oui, mange. Voilà. Marine Le Pen a adressé une lettre à tous les députés pour les inviter à demander aux Français qui disposent d'une double nationalité, la binationalité, on appelle ça, de choisir leur allégeance, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Je me couche soit pour la France, soit pour un autre pays, tu vois, il faut être clair. Oui, bon, je... Dans ce courrier, qui a été publié par France Soir, je crois que ça date du milieu de la semaine, mercredi ou jeudi, la présidente du Front National soutient que la France connaît une explosion du nombre des binationaux. Et alors... Mais bon, le plus beau, c'est que vexer, tu vois, la droite populaire qui est représentée, comme tu le sais, par l'UMP, revendique l'antériorité de la démarche et assure avoir le soutien de Nicolas Sarkozy, tu vois. C'est qui les plus pourris ? C'est nous. Oui. Il faut absolument se vanter de ça. En tout cas, tout le plaisir est pour ceux qui contemplent amuser les batailles de paternité, justement, entre les frontistes de l'UMP et les gauchistes du FN. C'est assez drôle. Alors, voilà, une enquête est ouverte aussi après les sous-entendus de Luc Ferry sur les partouces d'un ancien ministre au Maroc avec des petits garçons. Suivez mon regard. Il y en a un qui s'est tout de suite senti visé, surtout qu'apparemment des journaux l'ont aidé à se sentir visé. Voilà, Jacques Lang. Alors, voilà, vers la fin des années 60, ma grand-mère, dont je parle peu ici, mais que j'ai beaucoup aimé. Ma grand-mère, qui habitait un village de 300 âmes au centre de la France, avait essayé de me persuader que Tante Yvonne, tu te rappelles de Tante Yvonne, Robert ? Pardon ? Tante Yvonne, est-ce que tu te rappelles de Tante Yvonne ? Ah oui, oui, c'était la meuf à De Gaulle. Absolument, voilà. Donc, ma grand-mère avait essayé de me persuader, tu vois, que Tante Yvonne et Claude Pompidou étaient en fait de redoutables trafiquants de drogue. Et puis, elle avait essayé de me persuader aussi que le module, tu vois, lunaire, embarqué par Apollo 11 avait alluni dans un garage. D'accord. Bon, c'est ce qu'on racontait dans son village. Et j'avoue que j'avais bien rigolé, tu vois, mais aujourd'hui, je le regrette. Ma grand-mère était sans doute une philosophe anticonformiste et en tout cas au moins du niveau de Luc Ferry. Bon, et puis pour finir, je vous avais dit que je vous donnerais quand j'en aurais des nouvelles du port de Conakry et du groupe Bouloré. Ah oui. Tu te rappelles de ça ? Ah mon genre. Celui-ci menaçait, moi personnellement, j'en claquais des dents, celui-ci menaçait de poursuites pénales tous ceux qui continueraient de colporter des informations selon lesquelles le groupe s'était vu attribuer illégalement et par la force, la concession du port par le président Alpha Condé, tu vois. Donc comme par hasard, le groupe Bouloré avait financé la campagne électorale. Non seulement financée, mais orchestrée, imaginée, enfin bon. Eh bien, le 26 mai dernier, le tribunal de Nanterre, ils ont, pour l'instant, ils les ont bien accrochés, on va voir la suite, le tribunal de Nanterre, donc le 26 mai dernier, a sommé sous astreinte, le groupe Bouloré de produire le texte de la convention qui lui accorde la concession donc du port de Conakry. Ah ouais ? Affaire à suivre. Ah bah ouais. là où l'État se... enfin le gouvernement se déballonne mais alors complètement et pas seulement le gouvernement, mais le PS aussi, bon. Oui, il faut savoir que... Il faut savoir que... Alpha Condé est un... je l'avais dit, est un ami d'enfance de Bernard Kouchner. Oui. Un ministre issu de la gauche et vendu à Sarkozy quand même pour la fin de sa carrière. Enfin voilà. Donc affaire à suivre, on vous tiendra régulièrement au courant des avancées de cette histoire du port de Conakry et du groupe Bouloré. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. Eh ben bon, Jean, c'est un feuilleton passionnant que l'on va suivre avec une certaine, avec, que dis-je, une certaine avec un intérêt soutenu. Et donc, j'envoie la petite Zik. J'ai combattu auprès du Thier dans la Sierra Maestra, versé des larmes quand ils l'ont tué, fait de même pour sa papa. Sous le poids de 500 ans d'impression, mes veines se sont ouvertes et parcouru une histoire populaire américaine aux côtés des femmes au state. Épousé la révolte de Jackson et vu devant mes yeux la mort, connu l'histoire du Black Panther, parti auprès de Newton et crié mort au port. J'ai haï les matins plus de 20 ans comme Jean-Marc Rouillant entre grève de la faim et torture blanche sans repentance et sans reniement. J'ai pleuré, crié, espéré, lutté pendant la guerre d'Espagne. Me suis réfugié avec des basques dans les villages de Bretagne. Porté le drapeau de la CNT dans la colonne de fer, me suis enfui du bagnole de Cayenne avec aux pieds les fers. J'ai affronté Big Brother en 1984, combattu dans les milices du Boum avec Orwell dans la crasse des tranchées pendant la commune de Paris. Tôt au mur comme les fédérés la tête haute devant les fusils. J'ai crié Yabas dans le 1er janvier 1994, bouffé 6 ans de tôle avec mon père et les Tupamaros. Pritassot l'ambassade du Japon avec le MRTA. Levé la cala chez le poing en hommage à l'Espagne de Serba. J'ai connu Badère, l'Arabe, les Brigades Rouges et les CCC que les vivent la Palestine auprès des militants du FPLB. J'ai vu Carnot Giuliani tombé sous les balles de la police du capital. Concentré tellement de rage dans mes putains de veines prête à exploser comme un plat de bloc assis à teubourg à Agen. J'ai arpenté le couloir de la mort auprès de Léonard Pelletier et de Moumia. Lutté pour l'indépendance du Sahara et crevé dans les prisons de Kenidra. J'ai eu les mains tranchées comme Victor Jara et ma guitare s'est transformée en une cage contre les paras. En novembre 2005, je me suis révolté dans les cités de France épaulé par une jeunesse en colère et méprisé depuis l'enfance. J'ai foutu le feu à ma cellule dans ce putain de centre de rétention soutenu la lutte et sans papiers manifesté contre les expulsions gardé la tête haute sous les sifflets des ouvriers français laissé peu de place à la consternation fils de prolo étranger héritier des luttes de l'immigration. J'ai contenu la misère dans les bidons ville de Nanterre me suis noyé dans la Seine le 17 octobre 61 avec plus d'une centaine de mes frères j'ai vu pleurer ma mère ses larmes coulant sur le corps de mon petit frère nouvelle victime d'une bavure policière. Sous-titrage Société Radio-Canada Radio-Libertaire La voix de la Fédération Anarchie sans dieu, sans mette, sans publicité Arcaille, la 106ème avec notre camarade Jean-Dy, le Hussard Noir de la République nous appelle ça faisait longtemps que tu ne m'avais pas appelé je ne m'avais pas appelé mais des fois en tout cas pas depuis la semaine dernière et j'avoue que ça commençait à me... Non, non, mais oui la semaine dernière on avait une invitée maître du roman noir et sa soeur maître de la peinture noire et donc on était un peu empêchés pas par obligation mais par une certaine politesse de les laisser plus nous parler que nous la ramener mon Jean et c'était normal on l'a fait je ne sais pas si vous êtes au courant mais si vous avez écouté ou si vous dormiez encore mais c'était une super émission avec deux super invités deux frangines deux jumelles qui ne se ressemblent pas du tout mais mais qui avaient des choses à dire n'est-ce pas mon Jean ? Oui, absolument comme toi aujourd'hui avec ce que tu viens de raconter On est tombé amoureux on peut le dire On est tombé amoureux Ah oui on tombe amoureux de toutes nos invités de toute façon ce n'est pas un scoop Absolument ça c'est vrai aussi on a le coeur tendre tous les deux Oui C'est vrai aussi Alors là on vient d'écouter La cabine Mémoire des luttes c'est un morceau qu'on écoutera régulièrement dans un racaille un espèce de petit catalogue comme ça non exhaustif des luttes qui nous passionnent Alors on va faire un truc un petit peu inhabituel là parce que d'habitude on est plutôt dans des ouvrages traditionnels d'édition là je vais vous parler d'un catalogue en fait enfin ce n'est pas exactement un catalogue mais en fait c'est un ouvrage publié à l'occasion de l'exposition organisée par la Bibliothèque Nationale de France Géofroid Tori graphiste avant la lettre alors le travail a été effectué le bouquin est très beau le travail a été effectué par le musée national de la renaissance mais en fait il est coédité à la fois par les musées nationaux et par la BNF alors dans cet ouvrage le musée des coins retrace le je vous parlerai de l'exposition tout à l'heure le musée des coins retrace le parcours de cette figure de la singulière de la renaissance libraire imprimeur relieur traducteur éditeur et même typographe Géofroid Tori c'est passionné pour tous les aspects du livre il peut vraiment être considéré comme un précurseur du livre moderne alors s'il a créé d'extraordinaires alphabets imaginaires tu as vu non déjà je ne peux pas l'affirmer mon jour il n'est pas une encyclopédie comme toi non mais certainement de toute façon certainement bon donc s'il a créé d'extraordinaires alphabets imaginaires c'est aussi lui qui a introduit la cédille tu vois dans la typographie du français absolument c'était un type extraordinaire en 1524 il a aussi obtenu pour un livre d'heures puisqu'il a beaucoup il en a beaucoup commis pour gagner sa vie notamment sur le plan de l'illustration il a obtenu pour un livre d'heures le premier copyright protégeant une réalisation artistique française voilà 1524 ah oui d'accord c'est un moment ce premier tiers du 16e siècle français est un moment de prospérité et de dynamisme éditorial où des aventures individuelles de ce type sont encore possibles de nombreuses personnalités sont alors actives à Paris Guillaume Budé qui se prépare à devenir le plus grand héléniste de son temps Erasme qui rédige ses premières oeuvres Charles de Beauvel qui mène au collège du cardinal Lemoyne des recherches variées en philosophie et en science tout s'enseigne commente traduise compose et désire voir leurs travaux diffusés par l'imprimerie un petit nombre d'imprimeurs libraires se partagent ce marché humaniste les trois frères de Marnef Gilles de Gourmont Henri Estienne fondateur d'une célèbre dynastie et le plus important d'entre eux sans doute Joss Bade qui fait de son atelier le rendez-vous de l'Europe savante si le parcours de Tory s'inscrit dans cette révolution culturelle il est cependant très différent de ceux de ses confrères Tory ne suit pas leur trajectoire rectiligne et connaît deux carrières différentes séparées par un énigmatique silence de dix ans plus qu'un homme universel Tory serait surtout un humaniste à la recherche de nouvelles formes graphiques pour le livre imprimé en transportant la culture humaniste dans les livres d'heure il est l'un des premiers à introduire dans l'imprimé l'esthétique venue d'Italie et déjà diffusée dans certains arts décoratifs depuis le début du siècle avant l'arrivée en France des artistes de l'école de Fontainebleau il apparaît comme un important passeur de la renaissance italienne dans l'univers du livre français et nourrit les revendications du trône de France à incarner directement l'héritage antique mais ce n'est pas tout cette ambition graphique est également un catalyseur de l'extraordinaire illustration linguistique qui touche la France à partir de 1530 c'est en effet pour justifier l'usage en français des caractères romains que Tory esquisse pour cette langue de nouvelles disciplines qui se développeront au cours du siècle comme la grammaire l'histoire littéraire et la lexicologie diachronique son approche à la fois graphique et philologique lui donne les moyens de penser très tôt la possibilité d'une codification de la langue française dans laquelle il introduit notamment le C cédille davantage concepteur qu'exécutant il semble utiliser les possibilités de l'imprimerie pour jeter les bases du métier de graphiste c'est fou ça Tory graphiste avant la lettre avec la mise en page la lettre est en effet son sujet de prédilection voilà c'est vraiment un bouquin superbe moi j'avoue que je n'ai pas vu l'édition l'édition l'exposition j'y vais la semaine prochaine avec Maroukine je ne veux pas manquer ça c'est notre père à tous en quelque sorte son père à elle puisqu'il a été relieur bien sûr et un des premiers et mon père à moi puisqu'il a été un des premiers graphistes ou typographe français et ton père un peu à toi aussi oui mais je pense que je vais aller aussi voir cet expo alors c'est à Ecouan mais j'en parlerai tout à l'heure Ecouan c'est dans l'Oise mais il y a un RER je sais qui oui il y a le RER il va dans l'Oise voilà voilà alors Geoffroy Tory donc graphiste avant la lettre et imprimeur de François 1er je crois que c'est l'intitulé précis est édité par la réunion donc des musées nationaux Grand Palais vous pouvez commander le bouquin auprès de la librairie Publico 145 rue Hamelot 75 011 Paris je rappelle le numéro de téléphone de la librairie 01 48 05 34 08 et le site internet après les W librairie-publico.com publico c'est P-U-B-L-I-C-O pour ceux qui ne le savent pas encore et j'ai oublié Robert de donner les stations de métro c'est fondamental Aubert Camp fille du calvaire ou république absolument non mais c'est passionnant parce que t'imagines cette période avec des mecs comme Estienne dont il y a toujours le témoignage avec les colestiennes qui forment je ne sais plus ce qu'ils forment maintenant mais qui forment des typographes qui forment moi j'ai connu un directeur d'une très très grosse imprimerie quand je travaillais dans la presse qui sortait d'Estienne il y avait beaucoup de gens qui sortaient d'Estienne qui après avaient des responsabilités assez importantes dans le milieu de l'imprimerie et puis penser que que c'est un français qui a là j'aurais bien aimé que mon ami Peter Guy soit encore là pour en parler parce que qui est en quelque sorte qui soit le précurseur de toutes ces choses on n'imagine pas on pense que les graphistes les metteurs en page quelqu'un en plus qui a inventé la cédille mais c'est quelque chose extraordinaire on n'imagine pas mais sans cédille comme on l'écrirait et oui moi je l'utilise un max la cédille non puis on a trop souvent tendance à cantonner tu vois la renaissance à l'Italie alors qu'en fait ça a été un essor extraordinaire dans toute dans toute l'Europe mais enfin dans cette émission on n'oublie pas souvent la renaissance on a déjà beaucoup parlé de la renaissance française de la renaissance hollandaise espagnole et pas seulement de la renaissance italienne même si j'aime particulièrement les artistes du cuarzo cento italien mais ouais qui ne peut pas les aimer à part les gros cons voilà et surtout imaginez cette époque pour un illustrateur pour un graphiste etc c'était une époque quand même assez extraordinaire où on pouvait où on illustrait des livres à la main voilà les livres d'heure sont des livres entièrement à la main sur du parchemin du velin c'est ce qui en fait toute la valeur aujourd'hui et les couleurs sont restées d'un éclat incroyable c'est vraiment des techniques très 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 au point pour arriver pour arriver à ce qu'elles traversent les siècles comme ça sans être altérées c'est quand même je doute que nos je doute que nos couleurs chimiques actuelles elles puissent avoir les mêmes performances qu'est-ce que t'en penses mon Jean ? absolument mais un jour il y a quand même des choses un petit peu partout à voir en France un jour je ferais peut-être peut-être à la rentrée par exemple après les vacances parce que j'ai l'intention cet été de me gaver encore de musées comme ça ou de bibliothèques qui présentent des livres enluminés je ferais peut-être une petite liste comme ça des villes dans lesquelles on peut observer de visu ces illustrations comme ça en direct bon évidemment c'est toujours protégé dans des endroits très peu éclairés tout ça enfin c'est très étudié à l'abri de l'humidité dans des mais on peut vraiment voir les originaux de ces et peut-être réfléchir à inviter un conservateur de ces pièces qui nous donnent une idée qui demande à être développée absolument on verra ça on cherche des idées en ce moment pour ne rien cacher bon et bien on va se payer le petit le deuxième cd c'est parti mon kiki il ne faut pas que je me nomme où j'en suis là c'est parti et bien c'est parti C'est parti. 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 Histoire d'artiste, on n'a pas beaucoup de détails en fait sur Geoffroy Tori. On sait quand même qu'il est né vers 1480 à Bourges. Aujourd'hui, il a bien nommé, on va dire, capitale du Berry, mais dans une modeste famille de paysans. C'est parti. Quand j'ai ce genre d'infos, je n'oublie pas de le dire parce que ça te prédispose en faveur de l'artiste en question. Je crois en tout cas, je crois en tout cas chez les artistes de l'image, parmi les plus grands, il y en a beaucoup qui viennent de familles modestes. Et il ferme les yeux, et il ferme les yeux en disant ça, tu sais, bourges, bourges, c'est une ville métropolitaine et universitaire où on trouvait un sacré nombre d'écoles. On sait aussi qu'il fut sans doute, mais là c'est à prendre quand même au conditionnel, admis dans les écoles capitulaires, on appelait ça pendant le temps, où il apprit ses premiers éléments de grammaire. Il se perfectionna ensuite, là on en sait un peu plus, à l'université, où il eut comme professeur Guillaume le Riche. Enfin, on dit le Riche, mais c'était Ricke, c'était en fait un Van Rieke, c'était un Hollandais. Et puis on sait aussi qu'il partit pour l'Italie par achever son éducation littéraire. C'est à noter d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure de la renaissance italienne, qu'il a eu comme ça plusieurs fois des périodes de doute dans sa vie. Geoffroy Torri, comme tous les grands chercheurs, il doutait beaucoup, et donc à chaque fois il est allé se ressourcer en Italie à l'étude. Il n'a jamais hésité à retourner là-bas, se ressourcer un peu à l'étude des grands maîtres, mais on reverra ça tout à l'heure. Alors, il revient en France un petit peu avant 1505, tu vois, et puis pour se fixer à Paris, mais on va dire plein, empli de son savoir nouveau, tu vois, de son humanisme enthousiaste, on peut le dire. Alors le premier travail que nous connaissons de lui, c'est une édition de Pomponius Mella, qu'il prépara pour le libraire Jean Petit, ça, ça date de 1507. Et puis entre 1507 et 1511, on lui connaît, ceux qui iront visiter l'exposition pourront le vérifier, plusieurs participations à des publications d'ouvrages importants. En 1512, il édite un traité d'architecture d'Alberti de Arte, Aedificatoria, excusez-moi pour la prononciation, et l'itinéraire d'Antonin. Enfin, la même année, et ça, ça semble avoir été très important, pour des raisons d'ailleurs malheureuses, il devient le père d'une petite fille, prénommée Agnès, je crois. Alors, il s'était marié, il faut dire qu'il s'était marié vers 1510 avec Perrette Le Hulin, qui était native de Bourges également. Voilà. À la fin de l'année, il est nommé professeur de philosophie au Collège de Bourgogne, c'est-à-dire à quel point il était déjà quand même œcuménique, le brave Geoffroy Torrey. Il tente, parallèlement à cet enseignement de la philosophie, il tente d'apprendre le dessin, pour lui-même, bien sûr. Mais enfin, les résultats ne semblent pas le satisfaire, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, il retourne en Italie pour étudier les formes antiques. C'est la première rupture un peu dans sa vie, parmi ses maîtres préférés, Léonard de Vinci, Donatello, Raphaël, Michel-Ange, mais aussi Alberti et Dürer. Je sais que toi, tu as des réserves, enfin, pour leur recherche dans le domaine. Pardon, à propos de Dürer, j'ai dit une bêtise la fois où, malheureusement, tu n'étais pas là, donc je ne voudrais pas dire que c'est ta faute, mais bon, je l'insinue quand même. J'ai dit une bêtise, j'ai parlé d'un illustrateur dont tu avais écrit quelque chose sur ton papier, et moi je l'ai confondu avec Jacques Calot. J'ai dit que c'était un grand graveur, alors que je pensais à Jacques Calot, qui était aussi Laurent, je pense, il me semble en tout cas, et qui était, dans mon esprit, un vrai challenger de Dürer, que tu vois, que je préfère à Dürer, en tout cas, et je me suis gouré. Pardon, Jean. C'est une précision importante. Oui. Enfin, là, Dürer, pour Geoffroy Tori, c'était, ce qui l'intéressait, c'était ses recherches dans le domaine de la proportion, tu vois, du corps humain et de la lettre. Évidemment, il va travailler beaucoup là-dessus ensuite. Il revient à Paris en 1518 sans le moindre sou, c'était un petit peu compliqué. Pour vivre, il utilise en fait ses talents dans la peinture des manuscrits et la gravure sur bois, notamment les lettres, les livres d'heures. Il a beaucoup fait dans l'illustration du livre d'heures pour gagner sa vie et nourrir sa famille. Puis, il s'engage sur la voie de l'imprimerie, dont il faut préciser qu'elle était considérée par l'époque comme la voie royale de la vérité et du bien. C'est alors que Geoffroy Tori commence à s'intéresser sérieusement à la langue françoise. Je précise bien françoise, délaissant le grec et le latin, il ne songera plus qu'à faire prévaloir le français partout. Ainsi, après avoir compris les théories italiennes du beau langage et des belles formes, de la beauté, de la beauté qui est vérité, des sens divines, il veut engager ses compatriotes sur la voie de la vertu pythagoricienne, on peut dire ça comme ça. Il avait en fait l'intime conviction que sa langue maternelle était un outil de pensée aussi précis et aussi souple que le latin, le grec, l'italien ou l'hébreu. De surcroît, il pensait, comme d'ailleurs beaucoup d'érudits de son temps, que le français était issu du grec. Aujourd'hui, ça, ça ne fait plus de doute, mais qu'il vient du latin. Mais bon, il lui semblait donc urgent de mettre, comme il le dit lui-même, mettre et ordonner la langue françoise à certaines règles, R-E-I-G-L-E, à certaines règles de prononcer et bien parler. Voilà, quelques années avant Rabelais, avant Estienne, dont on a parlé, qui est surtout connu aujourd'hui pour l'école du même nom, le père, d'ailleurs Estienne le père, puis le fils, 20 ans avant Joachim Dubelais et sa défense et illustration de la langue françoise, Tori montrera le chemin des grands chants poétiques et rhétoriques, plein de belles, bonnes et odoriférantes fleurs de parler et dire honnêtement et facilement tout ce qu'on voudra. Voilà, ça, je le cite encore. Il avait enfin trouvé sa voie. Mais alors, le 25 août 1522, sa fille Agnès meurt à l'âge de 10 ans. Ça semble avoir été un séisme, littéralement un séisme dans sa vie. Dans La Douleur, il compose un petit poème latin. On y apprend, entre autres, qu'il avait initié cette fille au latin et au beaux-arts. À la fin de ce poème publié le 15 février 1523, apparaît d'ailleurs pour la première fois la fameuse enseigne au pot cassé dont il fera la marque de sa librairie, tu vois. Un pot cassé, c'est... Et pourquoi un pot cassé ? C'est une métaphore, je pense, de la... La mort de sa fille ? Oui, une métaphore d'une source qui s'est pour lui tarie. Bon, c'est comme ça que je le vois maintenant. Oh mais mon Jean, tu vois toujours très très bien. 1522 évidemment, 1523, je veux dire... On ne peut faire que des conjectures. Voilà. Voilà. Alors, une image issue du chanfleuri, sans doute sur le blog de l'émission http2.slatch.slatch.aracaille.blogspot.com Et puis tout à l'heure, je vous parlerai de l'exposition proprement dite. Voilà, mon Robert. Merci beaucoup mon Jean. Je voudrais revenir sur mon erreur de l'émission à laquelle je n'en ai pas participé pour cause de cure dans les Pyrénées. C'était le Lorrain dont il était question. Oui. Je parlais avec, voilà. Et c'est le Lorrain que j'ai confondu avec Jacques Cralot. Voilà. Et je suis désolé mon Jean d'avoir ainsi, comment dirais-je, un petit peu dénaturé ta parole qui est d'habitude, si belle et si instructive. Si instructive. Il n'y a pas de Z. Je vous plaît. Ce sont des involving groupes qui mettent l'émissionen hydraulique, Et c'est un petit peu dénaturé. Et c'est un petit peu député pour savoir si vous avez dit très terrible. Il n'y a pas de장을 donner des prix. Merci. 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 Dans le studio, pour poursuivre dans ton petit déjet. Oui, je vais en raconter une petite, mais je voulais juste te dire que là, c'était Mozimo, Mozimo avec deux i, Mozimo. Ah d'accord. Je voudrais être un fleuve. Ah oui, moi j'ai écrit Mozlimo, oui. Bon, d'accord, Jean, merci pour la participation. Je voudrais être un fleuve, voilà. Et puis donc, mardi dernier, nous recevions Fred Vargas, écrivain de Polar, comme tu l'a précisé joe vargas sa soeur les deux soeurs l'une écrivain l'autre peintre j'avais prévu de raconter en fait deux histoires la première c'était le le georges sand et la dame à la légende et puis la seconde c'est aussi une histoire susceptible d'intéresser à la fois la la plasticienne et l'écrivain alors là dans la je vais je vais le faire quand même en vitesse je précise que c'est une histoire que tu connais déjà mais enfin bon j'ai comme j'ai tendance à broder un peu de manière différente oui non mais puis je me lasse pas d'entendre ces histoires oui tu sais ce sont des histoires que je porte depuis l'enfance donc ce sont des des espèces de trésors comme ça que je cultive de temps en temps je piétine puis je remets un jeu je sarcle je remets un peu d'eau tu vois enfin bon je m'amuse un petit peu avec ça dans la première histoire celle de la de la semaine dernière le temps avait le temps plus vieux avait une énorme importance cette fois ci c'est l'inverse dans cette histoire là en fait c'est le c'est le beau temps sans lequel le ben écoute là on se situe à la pré renaissance on va dire italienne et sans cette sans ce beau temps rien ne dit que le le talent certainement le plus important en fait bien avant le quattrocento donc de la de la renaissance n'aurait pas pu sans doute pas pu éclore de la même façon voilà alors je salive je salive tu salives donc voilà il fait une chaleur étouffante ce qui fait que dès la dès la fin mai le 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 grand peintre de l'époque hein le grand peintre toscan je précise quand même de l'époque il fait une chaleur tellement étouffante à florence qu'il a déjà pris ses quartiers d'été à une 60 ou 65 km ça je sais plus exactement au nord-est de florence dans une petite ville qui s'appelle vespignano et où il avait sa maison sa résidence secondaire et ça existait déjà les résidences secondaires à cette époque bon il s'appelait si mabus ah ouais si mabus voilà donc il était considéré comme le grand peintre hein toscan de de cette époque je rappelle que c'était la pré renaissance on est précisément en 1278 1 c'est très important en 1200 1278 c'est la pré renaissance c'est à dire que la renaissance n'a pas n'a pas effectivement démarré si tu veux bon il est en train il est allé faire une promenade au petit matin parce que le petit matin est encore un peu frais dans la campagne aux alentours de sa maison et puis au loin il aperçoit un un jeune berger qui manifestement garde garde des moutons mais qui est occupé à à gratter sur un rocher enfin bon au début il voit pas très bien de quoi il s'agit et puis en s'approchant quand même il est ému par la curiosité il s'approche et il réalise que ce garçon qui doit avoir entre 10 et 12 ans est en train en fait avec un fusain un morceau plutôt un morceau de charbon de bois bien sûr de dessiner sur le rocher en question ces moutons et il est tellement impressionné par la qualité du 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 travail quoi qu'il demande à ce garçon de le conduire auprès de ses parents qui sont de modestes paysans toscans et là il va en avoir de cesse de les convaincre de lui confier de lui confier le garçon pour en faire un peintre un peintre majeur et le le père accepte en fait mais à la condition que que ce soit dans deux ans seulement il veut que la la mère puisse se séparer de son enfant enfin se faire à l'idée qu'elle va se séparer d'un enfant qui comme je le dis est quand même encore assez jeune voilà donc le le jeune Giotto di Bandone car il s'agit de Giotto rejoindra l'atelier de Simabu en 1280 donc deux ans plus deux ans après avoir été repéré dans les collines de Vespignano et alors dix ans dix ans plus tard c'est à dire dix ans après 1880 qu'est-ce que je raconte 10 1280 donc en 1290 précisément un jeune homme court dans les rues de de Florence s'arrête à la à la maison d'une d'une riche famille bourgeoise de 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 devant la porte d'une riche famille bourgeoise de Florence qui s'appelait dipela di lupo ou un nom comme ça là j'ai oublié précisément enfin c'est pas très très grave frappe à cette à cette porte se fait conduire au par le domestique auprès du maître de maison se jette à ses pieds en lui disant je suis je suis fou amoureux de votre fils Utah et je veux l'épouser et alors le le père lui répond écoute je je me moque que tu n'aies pas de fortune que tu sois qu'il connaît d'ailleurs qui commence parce que bon Giotto évidemment est en train de se faire une réputation lui dit moi je me moque que tu n'aies pas de fortune que tu sois le modeste fils de paysan de de Vespignano ça je m'en moque totalement mais j'ai décidé de ne donner je suis moi même un amoureux fou des arts j'ai décidé de ne donner ma fille la prunelle de mes yeux qu'à un artiste accompli or toi tu n'es que le modeste élève de si m'abus que tout le monde considère comme un maître mais que moi en plus je tiens pour un artiste médiocre je vais te montrer ce qu'est la vraie peinture et il l'emmène au dernier étage de sa maison de sa maison luxueuse oui qu'il a totalement aménagé sous les combles tu vois c'est il a aménagé un espèce d'immense atelier magnifique au centre duquel trône un chevalet immense recouvert d'un drap et là il soulève le drap et il y a un espèce de tableau pompier comme on peut comme on peut en rêver qui le représente lui ce riche bourgeois assis sur un cheval cabré totalement figé voilà et il lui dit voilà voilà ce qu'est la peinture voilà ce qu'est l'art le jour où tu seras capable de réaliser un un chef-d'oeuvre comme celui-là je te donnerai ma fille sans la moindre hésitation et puis au moment où il est en train de raconter ça le tableau est complètement mort c'est vraiment des aplats orange ocre enfin le cheval c'est une catastrophe sans parler de l'autoportrait en cuirasse du bourgeois assis sur ce cheval quoi il y a un domestique qui vient prévenir le bourgeois en question qu'il y a un livreur qui est là avec des produits donc il dit au garçon ne bouge pas je remonte tout de suite effectivement deux minutes après il est de retour il a réglé le livreur il est de retour et là il se rapproche à nouveau du tableau pour en vanter encore les mérites à ce pauvre garçon l'écrasé de son propre talent l'écrasé Giotto de son propre talent et là malheur il y a une mouche parce que la peinture évidemment si elle était recouverte d'un drap c'est qu'elle était encore fraîche il y a une mouche qui s'est prise sur la cuisse arrière du cheval et alors il essaye de la chasser comme ça d'abord avec un chiffon puis ensuite en soufflant dessus il dit au gamin aide moi j'arrive pas bon alors il va falloir et là il se munit d'une espèce de pince avec laquelle il va enfin pouvoir attraper cette mouche cette intruche quoi et là il se rend compte que la mouche est peinte en fait sur la cuisse du cheval qu'elle a été peinte en évidemment en 30 en 30 secondes comme ça d'un coup de pinceau très vif par le garçon pendant le le court laps de temps où il s'est absenté et que le seul élément vivant évidemment de ce tableau c'est cette mouche voilà cette mouche suffit il avait quand même c'était pas non plus un imbécile parce que cette mouche suffit à à comment donc dit pelot dit loupa j'ai totalement oublié le nom pour accorder la main de sa fille Siuta à Giotto d'Ibandon alors ce qu'on sait évidemment pas grand chose de leur vie mais elle semble avoir été pleine de félicité ils ont fait 8 enfants ensemble Giotto et Siuta 4 garçons et ou plutôt 4 filles et 4 garçons voilà ils vécurent très heureux et ils ont beaucoup d'enfants je crois qu'on peut le dire comme ça et puis surtout voilà ils ont fait beaucoup de petits Giotto et Giotto a je dirais pas qu'il a inventé la renaissance Giotto mais c'est pour moi certainement l'artiste majeur de cette époque quoi voilà et on est qu'au tricento ou comment l'a-t-on appelé si tricento oui bah oui tricento 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 je sais plus voilà voilà 1280 commence la carrière de Giotto d'Ibandon oui je pense que je me souviens que tu me l'avais déjà raconté oui oui mais je me souviens pas de tous ces détails et je dois dire à tous ceux qui sont en recherche d'un amour qu'ils apprennent à dessiner des mouches et c'est un bon plan pour pouvoir conquérir les belles d'ailleurs il y en a beaucoup qui l'ont utilisé derrière oui ça a inspiré pas mal de monde la mouche je crois que tu nous avais montré une peinture avec une mouche oui oui parce que c'est devenu un genre c'est devenu un genre pictural ensuite d'abord ça permettait de donner à la fois une échelle et puis de la profondeur aussi tu mettais voilà ça a été beaucoup repris bon et ben j'espère que vous êtes content du voyage une belle histoire de nos gens et puis on embrasse les sœurs Vargas voilà qui nous ont fait passer vraiment une heure et demie sympa ah ouais je pense que c'est une émission qui restera parmi nous oui c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Merci. 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 Remarquable, il y a une semaine, qui nous a fait coucher à 3h du matin. Merci Agnès. Alors là, c'était Diana Ross, Love Hangover. Moi, je ne peux pas m'empêcher de penser, quand j'entends cette voix, tu vois, feutrée, féline, et puis quand je l'imagine avec sa tignasse, là, de sauvage, je ne peux pas m'empêcher de l'imaginer venir te chanter à toi, cette chanson, et de me demander comment tu réagirais, tu vois. Eh bien, écoute, je pense probablement que j'aurai une attaque. Non, non, je me suis dit, peut-être qu'il réagirait comme DSK, non. En fait, la réponse, je suis persuadé que tu te transformerais en Barry White. J'avais vu un cartoon sur l'histoire de DSK, un cartoon américain, où tu voyais un mec qui était, c'était DSK dans sa salle de bain, il y avait une savonnette par terre, il sortait de la salle de bain, il la glissait sur la savonnette, et il s'est raccroché à la dame qui vient de ménager. Le canard aussi a sorti un titre, mais j'ai oublié, j'ai vu ça dans mon transport dernier. Qu'est-ce que c'était déjà ? C'était... Ah non, ça, c'était par rapport à... c'était par rapport à l'affaire Tron, tu sais, qui est accusé d'avoir massé les... et alors, Georges Tron, un truc comme ça, l'homme qui a des mains qui puent des pieds, un truc comme ça. Ils l'ont pas raté, ouais. Ils l'ont pas raté là-dessus. Alors oui, donc, alors l'exposition proprement dite, donc, Joao Froitori, graphiste avant la lettre, hein, c'est donc au Musée National de la Renaissance, 95 440 Écouan, hein, c'est le château d'Écouan, en fait, c'est valable jusqu'au 4 juillet 2011, alors tardez pas trop parce que le temps passe vite, hein, donc conçu par le Musée National de la Renaissance et la Bibliothèque Nationale de France, hein, l'exposition, en fait, propose de découvrir cette personnalité incontournable du livre de l'univers, on va dire, du livre à la naissance, hein, Joao Froitori, d'abord éditeur, mais on l'a vu tout à l'heure, puis traducteur, libraire, imprimeur. Joao Froitori est aussi un artiste de talent, hein, créateur de caractère d'imprimerie propre à la transcription du français, alors graphisme, typographie, reliure, illustration, hein, mais aussi grammaire, orthographe et ponctuation, on l'a vu avec le CCD, hein, cet humaniste explora tous les domaines de l'édition quelques décennies seulement après l'invention de l'imprimerie. Il s'illustra particulièrement dans la mise en page et le graphisme, hein, à travers le parcours de sa vie, ses recherches, ses découvertes, ses créations et ses ambitions sont pour la première fois mises en lumière dans une exposition qui présente notamment son chef-d'œuvre absolu, le chant fleuri, je vous en ai parlé, hein, premier traité, donc typographique, à teneur philosophique dans lequel il conçoit des caractères à l'antique proportionnés selon le corps humain. Voilà, tout le monde connaît Geoffroy Tori, mais là, on peut le découvrir réellement, un musée national de la Renaissance, donc, à Équan, jusqu'au 4 juillet. Et puis Manet, inventeur du moderne, c'est un peu dans la foulée de tout ce qu'on a raconté aujourd'hui, ça, c'est au musée d'Orsay, entrée 1, rue de la Légion d'honneur, dans le 7e arrondissement de Paris, ça, c'est valable jusqu'au 17 juillet, vous avez un petit peu plus de temps, presque une quinzaine de plus. Première manifestation de grande ampleur consacrée à Édouard Manet en France depuis la rétrospective de 1983 au Grand Palais, Robert et moi en n'étaient pas nés. Cette exposition montre comment le peintre s'est inscrit dans les multiples liens, en fait, qu'il a tissés avec la sphère publique et politique, et comment il a parcouru son époque et tracé les prémices de la modernité au travers d'influences venues réellement de toutes parts. Manet a été l'un des inventeurs de l'art moderne, je crois que là tu seras d'accord avec moi, car il n'a eu de cesse de déjouer tout au long de son œuvre les règles des classiques et des maîtres anciens de Fra Angelico à Velázquez, pour simplifier. Il a voulu témoigner de son temps et éclairer la situation historique et sociale de son époque, ça c'est très important, tout en restant attaché aux valeurs du romantisme, c'est ce qui en fait un artiste unique. Voilà, Manet, inventeur du moderne, au musée d'Orsay, jusqu'au 17 juillet. A toi, mon Robert ! Je recommence, on ne m'entendait pas, j'ai oublié de bouger un peu tard, ça allait trop bien jusqu'à présent. Bon, alors, je reprends tout et on va peut-être scratcher les... merci beaucoup à l'auditeur qui nous a prévenu. Voilà, on appelle à la candidature le prix céleste 2011, troisième édition, date limite de la candidature, 31 juillet. Le prix s'adresse à tous les artistes internationaux, l'exposition à la remise des prix sera du 11 au 13 novembre à New York. Alors les prix, pour la peinture, la photographie, la vidéo et l'animation, l'installation, la sculpture et la performance, ils sont tous à 6 000 euros. Si vous faites les 5, vous en avez 30 000. Ah oui, c'est pas 36, c'est 30. 50 artistes sont sélectionnés par un jury pour participer à cette exposition à New York. Alors l'adresse, http2.2slash3w.clsurprise.com. C-L-S-C-E-L-S-T-E-P-R-I-Z-E.com. Voilà, deuxième résidence art visuelle, deuxième appel à la candidature, centre de dynamisme artistique, point éphémère, mène un projet de diffusion publique d'intervention active dans la ville et de résidence d'artistes conjointement à ceci. Les résidents bénéficient d'un accompagnement, vous voyez, comme si vous êtes, on dit, bref, bon, technique, un accompagnement technique, un assistant les soutiens dans leur production et même à leur disposition un atelier de fabrication, assistant ou assistante, on ne sait pas, le suspense est insupportable, un assistant ou une assistante administratif pour la recherche de fonds et de partenariats, artistique, visite de professionnels, regard critique, alors vous envoyez votre candidature par mail ou courrier, accompagnée de l'aide de motivation à l'attention de Frédéric Magal, Delphine Patry, avant le 10 juillet. Commission, la commission qui va vous choisir ou vous refuser, début de la résidence, euh, commission fin mars et début de la résidence, septembre 2011, contact Frédéric, comme Frédéric, mais Q-E passe, I-C, arrobase, pointe, pointe-fémère, oui d'accord, bon, P-O-I-N-T-E-P-H-E-M-E-R-E, pointe-org, une deuxième, Delphine, arrobase, pointe-fémère, pointe-org, la même chose que la première, et une troisième fois, http2.2.slash, pointe-fémère, pointe-org, c'est-à-dire, toujours la même P-O-I-N-T-E-P-H-E-M-E-R-E, voilà, euh, est-ce que j'ai le temps, oui, 18, j'ai le temps d'en donner encore deux autres, toujours un appel à, un appel à candidature, le C-C-A, la Madeleine, bonjour, le Centre d'élimination de la Madeleine, recherche des peintres et sculpteurs, amateurs et professionnels, oh, ça n'y a pas bon, pour sa programmation de la saison 2011-2012, là, on ne mélange pas à ces choses-là, enfin, bon, je parle pour les professionnels, et pour les amateurs, mais quand il y a les professionnels et les amateurs qui sont confrontés, c'est toujours à l'avantage des amateurs, bon, parce que les amateurs, ils font une peinture qui ne gêne pas trop le grand public, alors que parfois, les professionnels, on a du mal à les comprendre, donc, voilà, c'est parce que j'en ai des avantages, bon, le Centre se charge de faire la communication de ses expositions à travers l'impression d'affiches, flyers, invitations et frais pour l'inauguration, et s'il a des lisibilités sur son site internet et blog, dossier présentant vos travaux, contactez pour toutes questions complémentaires, M. Sébastien Ouafran, Coordination Expo, Centre de Culture et d'Animation, 35 rue Joseph, boîte postale 60 051, 59 562 la Madeleine, CETEX, bon, le mail pour le contact, contact, arrobase, CCA, tirer, la Madeleine, en un seul mot, .fr, et, et puis voilà, vous démerdez avec ça, il y a aussi un site, http, www.slash, www.cca-lamadeleine.fr, et enfin, une quatrième, je vais vite, parce qu'on n'a pas que ça à faire, il y a d'autres choses, mais bon, encore un appel à projet, résidence à la maison Salvant de Labège, la résidence in situ, est envisagée sur une durée de deux mois, l'exposition est ensuite ouverte durant quatre semaines, elle commencera à la fin du mois de mai 2012, la ville de Labège, où c'est ce bled, je ne sais pas, c'est dans quel département, ce n'est même pas marqué, enfin bon, peu importe, Labège, moi je dirais que c'est dans le sud-ouest, mais bon, une enveloppe totale de 5500 euros, TTC comprenant les honoraires, 2000 euros, et les frais de production, 3500 euros, les résidences sont hébergées à proximité de la maison, les repas sont également pris en compte, cantine municipale, pour les repas de midi, oh, on bouffe bien dans la cantine municipale, en semaine, et des frais mandés autres repas, avec possibilité de cuisiner, dans le lieu d'hébergement, c'est le paradis quoi, la date limite de réception des projets est fixée au vendredi 15 juillet 2011, donc il faut vous manier le popotin les mecs, ou les meufs, le dossier sera examiné par la commission culture de la mairie de Labège, et la décision sera rendue au plus tard le 30 septembre 2011, téléchargez l'appel à projet, www.cnap.culture.gouv.gouv.fr Voilà, et bon, et le site de la maison Salvant, c'est www.maison-salvant.fr Voilà les enfants, voilà les filles, voilà les garçons, c'était les petites annonces, de notre camarade Agnès, merci Agnès, quelle heure est-il ? C'est l'heure d'aller se coucher, on dit, là on est 12h21, non, 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 tiens, 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 les petites annonces trad, il te reste deux minutes, allez, deux minutes, alors les petites annonces trad, c'est pour la radio, qui a besoin de t'une, 20 euros, carte d'auditeur, libraire publico, 145 rue Hamelot, deuxièmement, la libraire publico, dont je viens de vous donner l'adresse, qui attend votre visite, qui attend vos achats, vous avez votre petit panier, vous foncez, et vous videz la librairie, les permanents sont très contents, ils pourront demander une augmentation, et troisième, troisième annonce, notre magazine, le magazine de la Fédération d'Archis, celui qui porte notre voix par l'écrit, la radio, on le porte avec notre voix, avec les sons, et là c'est avec l'écrit, qui paraît toutes les semaines, le jeudi en kiosque, que vous pouvez chourer dans les kiosques, et que vous pouvez trouver, à Libraire Publico, il y a eu un dépôt de presse, mais là vous ne chourez pas, on vous le répète, on vous le répétera encore, parce que la Libraire Publico, nos camarades permanents, sont comptables, des ouvrages, des magazines, qui disparaissent, parce que vous les aurez chourés, voilà, l'émission est terminée, il y a eu des petits blancs, vous voudrez bien nous pardonner, c'est parce que je suis un très mauvais technicien, et c'est en fait, c'est la faute des techniciennes qui te sortent par là. C'est sûr, les absents en toute façon, et les absents en particulier, ont toujours tort. Au revoir mon Jean. Salut, à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501